... Attention, le sprint intermédiaire, Frédéric avec les 5 échappés qui ont repris quelques secondes, il possède à nouveau plus de 2 minutes, et donc ce sprint qui est lancé... Oui, et ce sera 3, 2 et 1 secondes qui seront distribuées, et c'est le cours de la formation, Burgos qui arrive à faire la différence ici dans les 50 derniers mètres. Angel Fuentes qui passe donc devant Xabière, Bera Sategui, voilà à Villanueva d'Argano. Et pour finir, on rechange de direction, et on repend le vent, 3 quarts d'eau, donc ça va être un final qui va rouler très très vite, en plus de ces 3 derniers kilomètres, on aura une pente descendante à un peu plus de 4%. Attention, attaque, du côté de Mathia Bailly, c'est peut-être le plus expérimenté, ou en tout cas celui qui a le plus beau palmarès des 5, qui est en train d'attaquer maintenant, une belle attaque. Il est pris en poursuite par Angel Fuentes, qui est en train de revenir assez facilement d'ailleurs, Frédéric, et qui passe directement. Fuentes, comme une fusée, qui va aller chercher certainement le prix du meilleur grimpeur. On voit déjà tout à l'heure qu'il y avait très 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 rapide, le pourcentage qui n'est pas énorme, donc avec sa puissance, sa vélocité, il faut voir si le corps de la formation Escatel va pouvoir revenir dans la roue. En tout cas, ça c'est vraiment la guerre ici, sur cette difficulté. Il est facile, Bera Sategui, il est revenu à ce moment, le contre, il est magnifique aussi, et là ça va être compliqué pour Angel Fuentes qui a fourni un très gros effort. Là, il n'y a plus personne qui peut y aller. Tout le monde est rupture. Très belle attaque de Xamir Bera Sategui. Il avait raté son sprint intermédiaire, il était passé deuxième, et bien ici, un plus le bel des manières, il est revenu au contact de Fuentes. Et voilà, passage ici, au sommet des drapeaux, la ligne. Et Angel Fuentes, qui est repris par le peloton maintenant, c'est le premier coureur à être repris par le peloton, à 17,6 km de l'arrivée. Lui qui a été chercher ce sprint intermédiaire, et qui va devoir maintenant, à tout prix, rester au sein du peloton, Frédéric. Ça va être compliqué tout de même, après une journée dans l'échappée, mais il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher, mais c'est faisable, au vu du profil proposé dans cette fin de course. Et c'est Lennart Kamna, effectivement, et ça, ça a été préparé. Excellent rouleur. Ça a été préparé en sortie de rond-point, Lennart Kamna, qui passe à l'attaque. Belle attaque, qu'est-ce qu'on voit au niveau de cette cadence de pédalage. Ça va très très vite pour Lennart Kamna. Il n'y a pas réellement de réaction derrière pour le moment. On roule au train. Lennart Kamna, toujours en tête maintenant. Je pense qu'il a compris, là. Il va encore de se retourner une fois. Le peloton qui va revenir très très vite. On voit sur cette courbe l'équipe Jumbo aussi, qui vient sur l'avant. Barreyn, à droite. Attila Walter, qui est là dans la route. Et on voit Jenske Köhler, plein centre de la route. Jenske Köhler avec le maillot rose. Le seul coureur belge sur ce tour de Burgos. Et c'est la formation Kararual qui effectue un très très beau lead-out pour rentrer dans ce virage, dans les premières positions. Dernière courbe sur la droite. C'est passé pour tout le monde. Et maintenant, c'est tout droit. Formation Kararual qui essaie d'emmener pour l'Eitao. On voit Dorian Godon, le grand coureur de la formation à J2R. C'est lui en tête. Très bel effort. Avec encore une fois un coureur de la formation Kararual dans la roue. Et Molano en quatrième position. Effectivement, Molano en quatrième position. Vandramé parfaitement positionné justement dans la roue de Molano. Ça vient sur la droite de la route avec un coureur de la formation Astana aussi. Vlasov qui lui ne voit pas attention les barrières là. Avec Santiago Butrago qui est positionné aussi. Attention, ça frotte d'ailleurs dans le bas de l'image. Mais le sprint est lancé maintenant avec un coureur de la formation. Et Molano sur la gauche qui va. Ouais, Molano qui lance son sprint et il est bien plus rapide. Comme annoncé, une fusée partie pour aller chercher cette première victoire d'étape. C'était annoncé, il l'a fait. Victoire de Molano devant Garcia Cortina me semble-t-il. C'est bien ça je crois. Remonté sur la droite. Et troisième place, un Borat me semble-t-il. Dans la roue du coureur de la formation Burgos. Moment choisi par Juan Sebastiano Molano. Pour sortir sur la gauche de la route, sur la droite. C'est un coureur de la formation, c'est Eduardo Affini pour l'équipe Borat. Ouais, l'italien qui a... Pour l'équipe Yumbo. Et puis dans la roue du coureur de Yumbo, c'est... Garcia Cortina. Ouais, avec le maillot Movistar qui passe sur la droite. Le long des barrières, Leitao qui lui est au centre. Et puis un coureur de la formation, Borat qui vient sur la gauche. Belle première étape, très rapide. On attendait ce vainqueur. Et puis les prétendants au podium, que sont Cortina Affini, ont répondu présent. Et bravo, Viktor Koretsky qui revient des championnats du monde de VTT. Qui vient à prendre une très très belle quatrième place. Et à la cinquième place, Leitao, vous l'avez dit. De Leitao, mais qui aujourd'hui ne pouvait pas rivaliser. Il peut être content de son sprint, Viktor Koretsky. Et puis Yuri Leitao, on l'a dit à la cinquième place, parfaitement placé à un kilomètre. La présence dans ce top 10 d'un des potentiels vainqueurs du classement général. Alexander Vlasov pour l'équipe Borat. Qui occupe la dixième position du côté des coureurs pour le classement général.